Dans le désert, la nourriture est si rare que même la nuit, les animaux ne peuvent pas se permettre de faire les difficiles. Le désert du Néguev, en Israël. Une chauve-souris est en chasse. C'est un oreillard d'Emprich. La plupart des chauves-souris attrapent les insectes en vol. Mais il y en a si peu ici que l'oreillard doit adopter une autre tactique. Il chasse au ras du sol. Mais le plus étrange, c'est la proie qu'il traque. Un scorpion jaune de Palestine. Appelé aussi « rôdeur mortel », son venin est assez toxique pour tuer un homme. Autant dire qu'une chauve-souris de 15 grammes n'aurait aucune chance de s'en sortir. Dans la nuit noire, cette proie et son prédateur sont tous deux aveugles. Mais le scorpion a l'avantage, car il est sensible aux vibrations dans le sable. L'oreillard ne peut compter que sur son ouïe très fine. Si le scorpion ne bouge pas, la chauve-souris ne détectera pas sa présence. Le combat est engagé. Avec ses pinces tranchantes et son dard chargé de venin, le scorpion est un adversaire de taille. Il pique son assaillant en plein milieu du front. Mais il en faut plus pour achever cet oreillard. Même s'il est immunisé contre le venin, les piqûres répétées doivent être atrocement douloureuses. Sans compter que pour ne pas mourir de faim, il doit attraper trois scorpions de plus avant le lever du jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada